Bonjour à tous et bienvenue à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Around the Verse. Comme toujours, la vidéo commence par un petit point sur la communauté pour nous parler de la Cone 42 qui aura lieu en Allemagne le 22 septembre et du Démart Rally où des joueurs devront s'affronter en grec 4. Intéressons-nous maintenant aux nouvelles du jeu et plus particulièrement sur les équipes chargées de la lumière et de la modularité qui ont travaillé ensemble sur les habitats des joueurs. Nous avions déjà pu voir l'évolution de ces habitats depuis leurs formes les plus simples et aujourd'hui les développeurs peaufinent les lumières. Cela fait maintenant deux semaines que les développeurs avancent sur les unités d'habitat de leur ville comprenant le hall et les habitats eux-mêmes où les joueurs auront leurs objets personnels et leur lit. Pour la construction du hall, la première étape passe par un concept du département artistique qui montre l'ambiance de base de l'environnement ainsi que la colorimétrie. Quand tout cela est mis en place, le développeur chargé des lumières commence à disposer des éclairages aux points clés comme au-dessus de l'escalier pour que le joueur sache immédiatement où aller puis autour des unités d'habitat qui sont le centre d'intérêt principal. Une fois les points importants détaillés, de nouvelles lumières de soutien sont ajoutées pour mettre en valeur l'ensemble. Comme avec cette alcove légèrement sur le côté qui n'a pas de but précis mais ajoutent un peu de profondeur à l'environnement. Cela permet de diversifier les couleurs et d'aérer l'espace. Lorsque cette section est terminée, les développeurs peuvent passer à l'intérieur des habitats où ils ajoutent plusieurs variations de lumières pour éventuellement laisser le choix aux joueurs sur le style d'éclairage qu'ils voudraient dans leurs habitats. La lumière peut aussi avoir son importance lors de la création de personnages. Comme nous l'explique Josh Herman, le co-présentateur de CETA TV, les personnages peuvent traverser différents types d'environnement. Dans un environnement comme l'habitat, il est possible de créer une ambiance spécifique pour que chaque joueur puisse avoir son propre style. Tandis qu'avec les personnages, c'est un peu plus spécial puisqu'ils passeront à travers ces différentes ambiances, donc il s'agit de plus réussir à définir la forme du personnage que de créer une ambiance sur lui. Les lignes Lyria et Walla sont en cours de conceptualisation. Il est intéressant de voir le tout début du développement visuel de zones qui feront leur apparition plus tard dans le jeu. Les artistes doivent s'assurer que chaque lune paraisse unique. Walla est une lune stérile avec des sablements rocheux couverts de minéraux cristallins. Lyria, quant à elle, est couverte de glace, scarifiée par de profondes crevasses et des cryovolcans, créant une atmosphère froide et humide. Il y a quelques temps, nous avions pu voir les premiers rendus des nouveaux casiers qui seront un moyen alternatif pour déposer vos colis lors d'une mission. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur leur conception. Après avoir fait un premier rendu, les artistes se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas satisfaits de la version finale. Ils ont donc reconsulté les artworks et refait une nouvelle version plus proche du dessin original concernant la taille de l'écran. Pour la porte, ils ont choisi de faire un volet roulant, permettant de ne pas avoir une porte dépassant du casier. Les artistes ont donc globalement terminé leur travail. Il reste alors à l'équipe chargée des missions de s'en occuper pour les implémenter dans le jeu. Le but de ces casiers est de permettre aux joueurs de prendre et de déposer des colis en parallèle des réceptionnistes. Lorsque vous interagirez avec l'écran, l'ordinateur fera un contrôle pour vérifier si vous avez bel et bien une mission en cours. Si c'est le cas, il s'ouvrira pour vous permettre de prendre ou de déposer votre colis. Dans le cas contraire, le casier restera fermé et vous renverra au menu de départ. Pour réaliser cela, ils ont utilisé le système Subsumption afin de créer le module de mission qui contrôlera les casiers sélectionnés, mais également les objets qui sont attachés ou détachés de ce casier. Ils sont actuellement prévus pour la 3.3, même s'il reste encore du travail à faire du côté de l'IU, mais ils sont déjà en phase de test. L'équipe chargée des objets termine les derniers assets qui seront placés dans les hangars par l'équipe des designers. Ils ont également avancé sur les signalisations de leur ville, ce qui ajoute de la vie et du contexte aux zones de transit. Nous avions déjà vu auparavant les avancées de la nouvelle technologie de mouvement, améliorant la fluidité à la fois de Squadron 42 et du PU. Découvrons aujourd'hui de quelle manière cela fonctionne. Nous voyons ici des obstacles auxquels aucune chaîne de mouvement n'a été ajoutée, c'est pour cela que le personnage passe à travers. Pour changer cela, l'animateur passe rapidement par Maya et par leur nouveau plugin, permettant d'apporter la chaîne de mouvement du personnage directement en jeu. Cela leur permet de dire à l'animation de créer une transition en fonction du point d'attache, et donc d'adapter une seule et unique animation à plusieurs types d'obstacles, ce qui est un gain de temps indéniable pour les développeurs. Et pour finir, l'équipe dédiée au vaisseau a avancé sur le Hammerhead, qui approche de la phase finale artistique, avec les lumières qui viennent tout juste d'être terminées. L'extérieur du Banu Defender a été esquissé en White Box, et l'intérieur vient de passer en phase de Grey Box, et les artistes essaient d'établir ce qui fait la distinction architecturale et le style unique des Banu. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le Discord Roxie LaRocule. Les liens sont dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur notre ETIPIE, mais aussi partager cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous fais des bisous des étoiles, et je vous dis à très bientôt... Around the Burst ! Sous-titrage ST' 501